Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. Pas moins de 18 obus se sont abattus aujourd'hui dans la région du Negev occidental à proximité de Nahal Oz. Le cabinet composé du Premier ministre israélien Ehud Olmert, du ministre de la Défense Ehud Barak et du ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a entamé ce mardi deux jours de consultation sur une éventuelle opération d'envergure anti-Khamas dans la bande de Gaza en riposte au tir de roquette. Le président Hosni Moubarak a annoncé son intention de rester en dehors du sommet des pays arabes qui se tient en ce moment en Libye. La raison selon des hauts responsables du gouvernement, le chef de l'état égyptien ne veut pas rencontrer le président syrien, s'opposant ainsi à toute réconciliation avec Bachar Assad. Ce mini-sommet cherche une réponse à la proposition de Nicolas Sarkozy d'une union économique pour la Méditerranée. L'étude réalisée par l'Institut National de la Démocratie présentée lundi au président israélien Shimon Peres révèle un chiffre inquiétant. 90% de la population estime que les politiciens sont corrompus et 51% considèrent que la corruption est une condition nécessaire pour pouvoir exercer le métier d'homme politique. Le Likoud a annoncé vouloir déposer une motion pour demander la dissolution de la Knesset. La date du 18 juin a même été avancée. Le débuté Sylvain Shalom a confié que la décision avait été prise. Selon lui, le gouvernement des Oudolmertes est arrivé au bout du chemin et ne s'intéresse plus qu'à sa survie. Benyamin Netanyahou, le chef du Likoud, a lui déclaré que le bien de l'état d'Israël résultait dans de nouvelles élections. Le dirigeant du groupe terroriste Fatah al-Assam, qui s'était opposé l'année dernière à l'armée libanaise, a fait parvenir un enregistrement audio sur un site internet dans lequel il estime que l'heure de la vengeance est venue. Il y accuse les dirigeants sunnites libanais d'avoir agi suite à des ordres de l'administration américaine. Il menace également le Liban et accuse le Hezbollah d'avoir lancé une guerre confessionnelle en mai dernier et d'avoir pris le contrôle de Beyrouth Ouest. Le secrétaire de la Défense américain vient de nommer un nouveau commandant de l'US Air Force. Il s'agit d'un général juif, Norton Schwartz, pilote d'avion de combat. Le militaire a été choisi en partie pour son expérience particulière dans les opérations spéciales. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV.